J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Laura Valdonair. J'ai été contactée par FITES FRIQUEST pour essayer la nouvelle Nano X3 de chez Reebok. Comme vous voyez ici. Alors, j'ai pu l'essayer sur 3-4 WOD la semaine dernière, où j'avais beaucoup d'exos différents. Barbel cycling, du run, j'avais des box jumps, enfin bref. Et sincèrement, j'ai une chose à dire avant tout, c'est que la chaussure est validée à 4000%. Alors, déjà, ce qui m'a marquée en premier, dès que j'ai mis les chaussures, c'est qu'elle est vachement légère. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir des haltères à la place des chaussures. Donc ça, c'est vraiment top, quand même, qu'on puisse bouger sereinement avec nos petites chaussures. Donc ça, c'est cool. La chaussure est légère. J'avais du REM sur un des WOD et sincèrement, ce qui m'a marquée, c'est l'amorti qu'il y a. L'amorti est super moelleux. Donc ça, c'est bien. Ensuite, j'avais un WOD avec du barbel cycling aussi. Et donc là, on peut voir qu'il y a un bon drop et un bon renfort. Donc, le talon est bien calé à l'arrière de la chaussure. Et ça évite de changer forcément de chaussure en compète ou même en WOD si on a un REM à faire, de mettre ses chaussures d'haltéro, etc. Donc voilà, ça, c'est cool. On peut dire que la chaussure, elle est polyvalente. Et franchement, ça, c'est carré. Et dernière chose aussi, c'est le design. Le design, je pense, c'est important. Je préfère généralement les couleurs un peu sombres, noir ou gris. Super original. Et au final, là, j'ai pris une chaussure couleur été, couleur joviale. Et j'en suis pas mécontente. J'en suis super satisfaite puisque la chaussure est trop belle. Voilà. Les chaussures, elles sont vraiment canons. Elles sont polyvalentes. Elles sont légères. Donc sincèrement, j'ai rien à dire de négatif dessus. Vraiment. Et je vous le dirai s'il y avait des couacs sur la chaussure. Mais là, sincèrement, elles sont top. Elles sont validées à 4000%. Voilà. Salut !